Mesdames, Messieurs, voici les joueurs qui rentrent sur la pelouse ! Je suis assez serein. Ce qui est paradoxal, c'est que dès qu'on rencontre des équipes d'un standing comme Bordeaux ou Le Havre, je suis plutôt rassuré parce qu'on n'a rien à perdre. Ma sale inquiétude sur ce bord de match, c'est se dire, est-ce qu'on va être à la hauteur de l'événement ? Je pense qu'on a une équipe qui, aujourd'hui, est capable de battre n'importe quelle équipe. Et le fait d'être dans ce rôle d'outsider vis-à-vis d'une équipe comme Bordeaux, moi, ça me détend. Je n'ai jamais vu aussi belle la pelouse. Dernier match de la saison. Même elle, c'est une pelouse de gala. On est à la Brasserie Hauteuil, dans le 16e arrondissement de Paris, non loin du Parc des Princes et de Roland-Garros, pour célébrer la fin de saison avec l'ensemble des staffs et les partenaires qui nous ont suivis et soutenus toute la saison. Il y a une petite déception quand même, parce qu'on se voyait un petit peu plus haut. Tout le monde nous voyait un petit peu plus haut. On se voyait mieux que l'an dernier. L'an dernier, on avait terminé quatrième. Je pense que quand il y a une déception, c'est une responsabilité collective. Donc le premier responsable, c'est toujours le président quand ça va mal. Quand ça va bien aussi, mais quand ça va mal, il faut assumer. Je pense que ça a manqué un peu de liant au niveau du club et autour de l'équipe première. Bon, après, il y a d'autres responsabilités, les joueurs, le staff, les staffs, l'environnement du club. Ma saison, je la juge décevante parce que déjà, elle n'a pas très bien commencé, puisqu'en septembre, je me blesse au mollet. Et ça a été un pépin qui m'a laissé éloigner pendant deux mois. Et je reviens quasiment pour la trêve Coupe du Monde en novembre. Donc ça a été très laborieux, le démarrage finalement. Mais ensuite, je suis revenu dans un contexte où l'équipe était un petit peu embourbée dans le milieu de tableaux. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, avec une forme qui n'était peut-être pas optimale, dans certains systèmes où on me demandait des choses qui n'étaient pas forcément dans mes qualités premières. Donc ça a généré de la frustration, un petit peu de dépit. Le fait d'être venu pour avoir, pour jouer les premiers rôles et de ne pas les jouer, ça crée de la colère et un peu d'aigreur. Donc je ne m'y suis pas retrouvé. J'ai toujours la flamme de vouloir faire progresser ce club et d'avoir un rôle dans l'idée de tirer ce club vers l'élite. Quand on commence un championnat, c'est pour être dans les meilleurs, surtout avec les ambitions qui sont celles du club. J'essaierai d'évacuer dans la mer Égée ou la Méditerranée ou quelconque lac ou étendu d'eau mes déceptions pour revenir frais, disposés, disponibles pour le club, pour mieux faire la saison prochaine. Cette tigelle, c'est le partenaire historique du club. C'est toujours important d'aller voir ce qui se fait, notamment à proximité, et de voir les process qui sont mis en place dans la gestion et l'élaboration de la nourriture et ce genre de choses. Et encore une fois, je trouve qu'on y sort plus intelligents. On découvre des choses dont on n'a pas l'habitude et c'est toujours sympa pour les joueurs. Donc vous allez pouvoir voir ce qui se passe dans l'usine sans y être, sans avoir besoin d'être équipé, Charlotte, Blues, Bott et... Mais vous allez pouvoir voir une partie de l'usine parce qu'on ne voit qu'une partie. L'autre partie étant derrière la cloison parce qu'on a agrandi l'usine. Donc vous voyez quand même une partie, mais vous voyez toutes les étapes de fabrication. Donc que ça soit la partie matières premières, la partie cuisine, dosage et après l'emballage. Et là dans l'étude, on va préparer la soupe méchamel, la viande, etc. C'est pareil par l'étude. Avant d'emmener les produits, on va dire dans l'usine et transformer ça en produit industriel. Mais à la base, on fait vraiment de la cuisine. Donc on est une équipe de cuisiniers, des ingénieurs derrière, chefs de projet qui vont coordonner tout le projet, qui vont être le lien avec le client aussi. Parce que tous les produits que l'on développe aujourd'hui, ils sont développés en partenariat. On appelle d'offres avec nos clients. Il y a quelques joueurs qui sont fin de contrat. Il y a quelques joueurs qui partiront de manière logique, mais pas tant que ça. Je pense qu'on va essayer de garder le maximum de joueurs qui sont là. Je parlais avec cette mère, parce qu'il connaît son copain. À la dame ? Ouais, et on parlait, il s'est fait croiser. C'est qui ? C'est votre vice ? Comme si elle avait ça. Comme si elle avait ça. Mais là, j'ai un micro les gars. Donc 200. Non ! Non, c'est non plus. Annecy reçoit Bordeaux. Deux enjeux bien distincts. Le maintien pour les joueurs de Laurent Guyot. La montée du côté de Bordeaux. Une action déclenchée côté droit par les Bordelais. Le centre peut-être, oui. Les contrées, ce sera un corner. On arrive à tenir le premier quart d'heure. Francergio. Cette drôle de passe de Francergio, c'est récupéré par Gabigean. De suite dans la profondeur pour Chamal. Bien joué ! Le centre au deuxième poteau. Il y a Pajot qui a été en joueur. Ouais ! Ouais ! Bien joué ! Voilà ! Allez ! Coupe premier ! Centre de Gabigean vers Bosetti ! Oh non ! Merde ! C'est une faute ! Bien joué ! Hé, Carton là ! Ah, il va sortir aucun Carton ! C'est pas vrai ! On a été invités aujourd'hui par le département du Calvados à partager une journée avec les collégiens autour du thème de l'Europe. Mon rôle au sein de l'équipe professionnelle, c'est vraiment tout ce qui est organisation autour de l'équipe. Donc la gestion de tout ce qui est déplacement et de l'intégration du coup des joueurs quand ils arrivent au sein du club. Donc j'ai pu accueillir Anton à son arrivée au mois de janvier. C'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience pour exprimer de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Et vous développez beaucoup comme un footballeur et aussi comme un être humain. J'ai trouvé ça assez bien de faire comprendre aux plus jeunes comment au stade Malheur de camp on intègre les joueurs étrangers et qu'on essaye de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils soient le plus performants possible le week-end chez nous. L'intégration est toujours difficile, surtout quand on ne parle pas le langage. Mon français n'était pas très bien et Martin l'anglais est un peu comme ça. Anton a fait plusieurs pays. Il a joué en Russie, il a joué en Hongrie, il a joué en Norvège, il est suédois et puis il vient d'arriver en France. Donc je trouvais que c'était le bon profil pour parler de son arrivée et puis elle est récente. C'est le dernier joueur étranger qui nous a rejoint. Si vous voulez étudier ou trouver un travail, je peux faire ça. Cette saison, on a vécu beaucoup d'émotions en tout cas, des hauts et des bas. Ça fait quatre saisons que je suis au stade Malheur de camp et c'est la première où on gagne le temps de match et on finit quand même dans une bonne première partie de tableau. Est-ce que j'ai été bon ? Ça, c'est pas forcément à moi d'y répondre. Il faudrait demander au staff, aux joueurs, à la direction. Par rapport aux autres saisons, on va dire que j'ai plus anticipé, on va dire, toute l'organisation de la saison, les déplacements. Après, on aurait pu mieux faire forcément. Ce dont je dois m'améliorer, c'est les langues, notamment l'anglais pour l'intégration justement des joueurs étrangers. Ça, ça fait partie de mes objectifs. Moi, j'ai déjà connu quatre staffs sur les quatre dernières saisons. Donc, c'est vrai que pour moi, au niveau de mon métier, c'est assez compliqué de changer de staff tout le temps parce qu'il faut à chaque fois se réhabituer, etc. Dans les méthodes de travail, tout change à chaque fois, l'après-saison, etc. Donc, on va voir. Après, ça, c'est pas de mon ressort. Je vais m'adapter de toute façon à ce qui va se passer au sein du club. Vivre à l'intérieur d'un groupe tout au long d'une saison, moi, c'est vraiment ma passion. Et puis, par rapport à mes compétences aussi, je trouve que c'est exactement le poste qui me correspond bien. Après, comme tout le monde, j'aimerais être au plus haut niveau et donc travailler dans une équipe de Ligue 1, etc. Mais j'espère avec le Stade Maller-Bocan. Et nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire et Bordeaux pousse toujours et une nouvelle fois côté gauche avec Ensimba qui est lancé dans la profondeur. Pas faute. Le duel face à Pajou, Ensimba est passé. Et Scalaise dévie du pied. Encore une fois. Bien joué ! On la perd. Pourquoi tu ne la joues pas, Moïse ? En jeu ! 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 En jeu, au moins d'un mètre ! En jeu, au moins d'un mètre ! Le dernier dégagement et c'est terminé. Succès héroïque ! Magnifique ! Mille et magnifique ! Le championnat, c'est l'enfer. Je trouve que c'est un championnat extrêmement difficile. Associé à ça, notre parcours en Coupe de France nous a pas forcément aidés pour le championnat. Maintenant, ça nous a permis aussi de se faire respecter en disant si le FC Annecy est capable de faire un exploit à Marseille, l'a abattu le Havre, l'a abattu Bordeaux. C'est qu'on a des qualités et que pour une première saison de Ligue 2, quel que soit l'issue de la dernière journée, avoir pris 45 points, c'est déjà exceptionnel. Le fait marquant, c'est un peu le trou d'air qu'on a eu, le creux qu'on a eu d'octobre à janvier, notamment à domicile. Maintenant, entrecoupé d'une super préparation, d'un super début de saison, d'une deuxième partie de saison très positive. Donc voilà, je pense que c'est ça. Mais en même temps, c'est ce qui résume notre saison, c'est ce qui résume notre équipe. Sur la mauvaise période, on s'est trop focalisés sur le nombre d'absents. Moi, le premier, le staff, le club, on aurait dû certainement mieux gérer ces choses-là et ne pas subir ces choses-là. Et ça nous permet aussi de voir encore tout ce qui a amélioré et justement à faire progresser, notamment au sein du club, en termes d'organisation, de fonctionnement, mais aussi à l'intérieur de notre structure pure d'équipe. Aujourd'hui, quand on parle de Guingamp, malgré tout, on est identifié comme une équipe joueuse, comme une équipe avec certaines valeurs et une équipe de qualité. Aujourd'hui, on est à ce qu'on doit être. Et maintenant, il faut corriger deux, trois petites choses pour pouvoir faire mieux, comme toujours. Parce qu'on a beaucoup d'ambition et j'en ai aussi pour moi personnellement, mais pour le club aussi. Par contre, il faut beaucoup d'humilité. Et je pense que j'en suis bercé depuis que je suis né. Et voilà, il faut raison garder. Voilà, du travail et de la cohérence. Il a l'air de souffrir. Le dos caloulou, c'est pas une bonne nouvelle. Pour Pierre Linfro et son staff, ça ferait encore un blessé dans cette infirmerie largement garnie. J'ai passé une IRM, donc il n'y a pas grand-chose. Juste, on va dire, de la fatigue dû au dernier match. Aussi, je pense aussi, de la fatigue mentale. C'est vraiment pas facile de finir cette saison. Forcément, le vestiaire, il s'est fissuré parce que quand il y a des bons résultats, ça nous permet de garder la bonne ambiance. Même ceux qui jouent pas, ça permet d'être dans une ambiance saine. Alors que quand plus rien ne va, forcément, ça s'effrite. On pointe plus les mauvaises choses du doigt, donc c'est logique. Du gâché. Au vu de tout l'investissement, comme je l'ai dit, de la part de la direction, c'est du gâché. Pour le moment, je suis sous contrat. Mais c'est sûr que jouer le milieu de tableau en Ligue 2, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. doit sortir... ... C'est parti ! Ça te va mieux, ça te va beaucoup mieux, franchement faut pas déconner. J'y crois complètement, mais ça va. Franchement, tu vois, j'ai aucun doute, je suis sûre que ça va le faire. Petite ! Ça va ? 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 C'est un plaisir. On va voir. Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est un plaisir. c'était impressionnant moi j'ai tout filmé moi de l'intérieur je dois dire comment les gars ce soir on sera en ligne en valeur c'est bien vous entendez un petit peu la musique les emblèmes des deux équipes sont prêts les supporters lavalois ont déployé leurs écharpes à moins de dix minutes du coup d'envoi de cette rencontre ultime journée 38e et dernière journée en ligue 2 et du suspense à tous les étages devant comme derrière le stade lavalois a tenté de sauver sa peau en ligue 2 ce soir sur la pelouse deux fois 45 minutes et on saura si laval reste en ligue 2 ou descend en nationale c'est parti un scénario catastrophique pour l'équipe du stade lavalois mener un but à zéro après 53 minutes de jeu du côté du mat lutte atlantique ambiance de dingue et on espère messieurs on espère un scénario de dingue pour cette dernière ici de la saison matroute atlantique allez c'est parti corner donc il va être frappé au deuxième avec la remise de la tête c'est prolongé et pas si carré de ce ballon la première occasion de cette rencontre pour bordeaux la première situation peut-être parce qu'on va s'exposer là du côté du raf avec ce ballon au deuxième poteau l'extérieur pédroit qui va filer juste à côté attention la transition derrière qui vient de coré d'or qui va aller se projeter qui vient de coré d'or qui vient de coré d'or superbe intervention c'était du 1-1 et attention c'est ballon deuxième on a la veu le coup de trappe derrière la tête des girondins le scénario catastrophique pour l'instant et au contraire ultra favorable pour cette formation du rafron marie Le match est définitivement interrompu. Lorsque Laval est mené un but à zéro, on se dit que ça va être compliqué. Jamais Laval a renversé un score cette saison. Attention à la régalisation ! Le pichon ! Le pichon ! Le pichon ! Pour l'égalisation lavanoise ! Je trouve des fils vite. À un moment où je vois 82, je dis qu'il ne reste plus que 8 minutes. Le temps additionnel, 4 minutes, ce n'est pas non plus énorme. Ça défile, ça défile. Et là, on commence à être très pessimiste. C'est cette histoire du match Bordeaux-Rodez qui est annulé. On se dit qu'on ne va même pas savoir ce soir. C'est-à-dire que c'est le troisième scénario possible. Ce n'est pas on est bien tenu, on descend. C'est on ne va pas savoir ce soir où va jouer Laval l'an prochain. Mais attention parce que là, il y a un nouveau ballon dans la salle de réparation. Attention, Amiens qui pourrait conclure. On a sauvé ce ballon. Le deuxième but, non, c'est sauvé. Une extrémise. Attention au centre d'Anthony Gonsaldés. Personne pour reprendre aussi avec le centre. Là, on voit le but. Thiaou, oui. Le deuxième but. C'était 10 secondes à jouer. C'est terminé. Le stade Lavaloua s'impose à l'extérieur et va se maintenir. On l'espère, on va se maintenir en Ligue 2. C'était une saison assez éprouvante. C'était long avec cette fin de championnat début juin avec la trêve Coupe du Monde. Ce qui est sûr, c'est que cette saison, pour la deuxième année consécutive, on a vécu vraiment des émotions fortes. La montée de la saison passée, le maintien à la dernière journée, dernière minute, dernière seconde cette année. Clairement, c'est l'équivalent d'une deuxième montée ce soir, un an après la session en Ligue 2. Donc quoi qu'il en soit, c'est des ongles qui resteront longtemps gravés, je pense, dans ma mémoire. D'abord, commencer par, bon pas commencer, j'ai une déclaration à faire. C'est, bon la première chose, il est clair que pour préserver les droits du club et l'institution, ce qui est quand même le plus important, on va porter plainte contre l'individu. Dans un deuxième temps, il est clair aussi que j'aimerais que ça se joue sportivement et sur un terrain, ça reste du foot. On sera lundi, bien sûr, présents en commission et on fera valoir tous nos droits, ainsi que les droits en appel, etc. Si jamais il fallait aller là-bas. Et puis finalement, et c'est peut-être quelque chose d'un élément très important, étant donné ce qu'un individu a fait, c'est qu'on a quand même 42 000 personnes dont je suis très fier, parce qu'elles sont parties en fait dans un calme absolu, alors que c'est une situation, on va dire, qui aurait pu être tournée dans beaucoup d'autres clubs. Donc voilà, je tiens aussi à les remercier. Sous-titrage ST' 501